C'est une réussite populaire et nous sommes contents, nous prions vraiment nos populations à être précautionneux pour qu'il n'y ait pas d'accident et pour qu'il n'y ait pas de chute non plus de nos cyclistes. C'est un plaisir pour nous à Petitbourg d'accueillir la caravane du Tour de la Guadeloupe, cette sixième étape qui prendra son départ à Petitbourg pour traverser l'un des meilleurs paysages, le plus beau paysage de la Guadeloupe, celui de Petitbourg, mais d'une manière générale celui du Nord-Bastère avec sa verdure, avec aussi sa façade littorale telle que c'est le cas à Petitbourg, à Pointe-Noir et puis tous ces territoires qui seront traversés aujourd'hui. Vraiment félicitations pour les organisateurs, nous sommes heureux de pouvoir participer à la réussite de tout cela avec une population qui est d'homose déjà sur la ligne d'arrivée, une population qui est déjà nombreuse sur les hauteurs de la lézarde, sur les hauteurs de Versailles et surtout sur la traversée des mamelles, territoire toujours de Petitbourg. Donc c'est une réussite populaire et nous sommes contents, nous prions vraiment nos populations à être précautionneux pour qu'il n'y ait pas d'accident et pour qu'il n'y ait pas de chute non plus de nos cyclistes. Frédéric Théobal, président du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe, Donc nous remercions la ville de Petitbourg pour cet accueil chaleureux et on remercie aussi les agents municipaux de la ville pour cet accueil exceptionnel en matière de sécurité, en matière d'espace. Et cette étape va nous rallier de Petitbourg à Pointe-Noir avec deux passages par les mamelles dans les deux versants. Cette étape est patronnée par la CNBT et on salue le président Lossbar pour cet accompagnement par le biais de cette collectivité qui compte sur le territoire du Nord-Bastère et aussi le maire David Nébord qui nous accompagne ici. Et puis une arrivée inédite au sommet de Gommier avec un passage par Grenade, un quartier où les pentes sont assez ardues. Donc Amie Elisabeth, le maire de la ville, a tout mis en œuvre aussi pour nous accueillir dans des conditions royales. En tout cas, bravo et je lance encore un appel à l'ensemble de la population parce que les mamelles sont bouchées par un public énorme. Les gens sont passionnés. Donc surtout pour le passage des coureurs, soyez prudents et surtout sur le retour aussi. Soyez prudents pour ne pas se mettre en danger en rentrant parce que j'ai vu sous quelques photos qu'il n'y avait pas que de l'eau. Donc il y a des gens qui viennent pour passer leur journée, donc soyez prudents. Bonjour Laura Guépois, adjointe au maire de la ville de Petit-Beau. La ville de Petit-Beau est très heureuse d'accueillir le départ de cette sixième étape. D'autant plus que nous avons inauguré il y a quelques jours la place Dominique Larifla. Il faut savoir aussi que Petit-Beau est une déreur de cyclisme. Nous avons eu de nombreux champions comme Roland Deveau, les frères Robodus, Romain Guépois aussi également. Mais le présent aussi est aussi là avec la CVBB. On a eu récemment Mathias Sylvanis qui a été champion d'Europe en équipe avec Suopiste. On a aussi Kéliane Guillaume qui a été champion de la Guadeloupe Coutes Junior. On a aussi Cyril Baena. On a Séverine Ferdinand qui a été vice-championne de France de VTT et de nombreux autres coureurs. Voilà, un beau moment ensemble à partager. À Petit-Beau ici, nous avons voulu créer un village d'animation pour les enfants, donc avec des jeux gonfables, mais aussi des attractions pour des adultes. Donc nous faisons de sorte que ce soit une belle journée pour les familles entières avec leurs enfants sur cette place Dominique Larifla. Donc nous attendons les populations surtout pour ce départ-là, mais surtout pour le prochain passage dans le bourg vers midi. Donc les conditions sont réunies pour que toutes les familles se sentent heureuses dans le cadre de cette sixième étape. Dans le départ a lieu à Petit-Beau et traverse une bonne part du territoire de Petit-Beau toute la journée. Sous-titrage ST' 501